Salut les amis, aujourd'hui j'ai l'honneur et le privilège d'interviewer Fred, c'est un de mes élèves qui a décroché son tout premier contrat de doublage. On l'accueille aujourd'hui dans VoixOffPro, c'est parti. Bonjour à tous. Salut Fred, j'espère que tu vas bien. Très bien, très bien, écoute, malgré la période compliquée, ça va très bien. Et d'autant plus que tu vas bien, c'est que tu as eu l'opportunité de décrocher ton premier contrat de doublage. Voilà, ça y est, c'est officiel maintenant de toute cette pratique que tu passais dans le monde du professionnel, sous contrat, tout sérieux et en plein Covid, en pleine crise en plus. D'où la difficulté et en même temps la chance que tu as reçue. Est-ce que tu peux un petit peu nous dire qui tu es en quelques mots, d'où tu viens, quel a été ton parcours, pour qu'on en sache un peu plus sur toi ? Bien sûr, moi c'est Frédéric, du coup, bonjour à tous. Moi j'ai un parcours un petit peu différent par rapport à la comédie, c'est-à-dire que je suis issu de l'animation en village vacances, hôtel club. Donc j'ai fait beaucoup de saisons et c'est ce qui m'a permis de faire beaucoup de théâtre en rencontrant beaucoup de différents metteurs en scène. Et j'ai toujours été passionné en plus de ça de comédie, de cinéma et de doublage notamment, domaine qui m'a passionné très très jeune. Donc voilà, c'est quelque chose que je me suis enfin lancé dans cette aventure, on va dire l'année dernière, juste avant le Covid. J'ai toujours voulu me lancer là-dedans, sauf que ça a toujours été une question d'opportunité, de temps. Il y avait divers critères qui faisaient que c'était possible ou pas. Je me suis lancé l'année dernière, où je me suis bien organisé pour prendre le temps de me lancer dans cette aventure doublage. Ce n'est pas forcément la meilleure année, parce que tu vois, comme tu parlais du Covid. Mais comme quoi, il ne faut pas lâcher le morceau. Parce que, à travers le démarchage que j'ai pu faire, les rencontres que j'ai pu faire, on nous encourage toujours à ne pas lâcher. Même si c'est de plus en plus compliqué, parce qu'on a de moins en moins accès au studio, pour assister, pour certains, on peut encore par moment, enfin, plus maintenant par rapport au Covid, mais juste avant, c'était encore possible, suivant les studios, suivant les DA, suivant... Ça dépendait de différentes choses, mais voilà, il ne faut pas lâcher, c'est encore possible. Il y a encore besoin de nouvelles têtes, de nouvelles voies. Et voilà, il faut y croire aussi. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte, on va sûrement les évoquer, mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, j'ai le plaisir et la chance d'avoir pu avoir ma première expérience pro, pourvu que ça continue. C'est ce que je te souhaite. En tout cas, pour moi, je savais que c'était une question de temps. Vu ce que tu faisais, comment tu t'es entraîné, tu t'es investi, tu es vraiment mis à fond. Et je vais faire un parallèle avec un collègue qui est rentré maintenant, ça va faire 10 ans de doublage, donc tu vois, ça date pas d'hier quand même. Mais il s'est mis à fond pendant deux mois, donc je me souviens très bien, il était là, il nous regardait, il me disait, c'est génial, il s'était mis au fond du studio, enfin voilà, il est rentré par la toute petite porte, mais il avait un potentiel vocal vraiment très, super important. Il pouvait passer de petites voix marrantes, des voix plus graves, et il y a un des comédiens, qui était un petit peu un héros, je veux dire, dans le doublage, on l'appelait beaucoup pour les héros, les personnages, tu vois, le héros, un fort, etc., qui a fait environ un peu à 360 degrés, puis il a quitté un petit peu le milieu, et ce type-là qui regardait, qui s'était préparé, a pu reprendre son type d'emploi, tu vois. Ah oui. Donc du coup, déjà, de toute façon, il avait un très bon potentiel, mais en plus, il était amené à remplacer ce comédien, et de fil en aiguille, c'est parti très vite, et finalement, pendant ce temps qu'il regardait, il avait des copains comédiens, qui faisaient un peu, enfin, qui essayaient un peu dans tous les sens, et lui, il s'est vraiment investi pendant deux mois, et il a galéré aussi pendant deux mois, parce que pendant deux mois, les robinets sont fermés, c'est ce qu'il a de le dire, et puis, de fil en aiguille, ça a démarré, et aujourd'hui, il en vit royalement, même niveau publicité, et voilà, c'est si tu t'investis à fond, si tu prends le temps de bien te préparer, et en plus, tu développes ton potentiel, tu ne peux que réussir. Moi, je ne dis pas que c'est forcément le, c'est un beau scénario, mais ce n'est pas forcément, on va souvent oublier toutes les galères qu'on a avant, on dit, tu as vu, il a réussi en quelques semaines, mais non, en fait, ça n'a pas mis si peu de temps, mais si on y va vraiment à fond, voilà, on peut se donner les moyens vraiment de dire, ok, est-ce que j'ai vraiment une chance d'y arriver ou pas ? Donc là, là oui, donc moi, c'est tout ce que je te souhaite, de ce que j'avais entendu, tu as un super bon potentiel type de voix, je ne sais pas si tu as déjà des DA qui ne t'ont pas catalogué, mais quand ils t'entendent, tu vois, je vois vers quoi je pourrais te mettre. Les renouvelables que j'ai principalement, c'est Couteau Suisse. On me calme, j'ai deux, trois, sur les derniers DA qui ont pu m'entendre, c'est en général, dans le cas, voilà, on te met dans le fichier Couteau Suisse, parce que je me suis toujours amusé, après, depuis tout petit, à alterner, j'allais dire imiter, mais attention, parce que je sais, je pense à ça, parce que je suis retombé sur un poste, il y a quelques jours, sur un forum, qui disait, voilà, j'adore imiter, comment on fait pour entrer dans le doublage, et c'est vrai, il ne faut pas tomber dans le piège, que ce n'est pas ce qui est demandé, quoi. Et moi, c'est vrai que je me suis toujours amusé à faire ça, mais toujours jouer avec ma voix, faire ceci, faire cela, aussi des imitations, mais pas que, mais du coup, c'est vrai que j'arrive à moduler, à faire des choses différentes, des choses différentes, pardon, et il y a, on parlera peut-être de ça tout à l'heure, une petite appli, je ne donne pas le nom, mais il y a plein de choses, en fait, et notamment ce que tu proposes aussi. Quand tu vas amorcer, on en parlera de ça, pour les comment s'entraîner, comment s'amuser. Et ce que tu demandais, justement, en tant que couteau suisse, ça peut être, enfin, je dirais bien comme moins bien, moi, je dirais, c'est très bien quand tu démarres, parce que, comme ça, on dit, bon, on sait que lui, on peut l'appeler pour, enfin, on va te mettre dessus, ça va, parce que ça fait l'effet couteau suisse, tu vois, mais à un moment donné, tu vas avoir, je veux dire, ton casting, ou un truc qui va commencer à te creuser ton sillon, et l'en dire, oui, Fred, c'est, ouais, il peut faire de tout, mais par contre, là-dedans, ça commence à cartonner, ou ça monte bien. Donc, qu'est-ce qu'on demande au doublage ? Si tu parlais d'imitation, je sais bien que c'est une grosse erreur, mais pour toi, qu'est-ce qu'on demande, si on ne demande pas des imitations, qu'est-ce qu'on demande pour un comédien qui veut faire de l'implage ? De jouer, moi je sais que le trois quarts des DA que j'ai rencontré, avec qui je me suis entraîné, un peu, comment, début d'année dernière notamment, que ce soit en stage ou autre, c'est de jouer, si tu sais imiter quelque chose, et que tu sais jouer pour, je ne sais pas, une reprise de rôle, mais c'est un truc qui n'arrive pas non plus très très souvent, mais c'est le jeu avant tout, et eux, ils nous disent des fois, la technique, c'est pas grave, si tu n'es pas en place, si tu ne lis pas en place, c'est pas grave, ça se recolle, voilà, mais il faut que ça joue, il faut que ça joue en fait, et c'est la priorité à chaque fois, que tu saches imiter, bon bah tant mieux, mais ce n'est pas ce qu'on demande en fait, que tu saches faire telle ou telle voix, ouais, mais si tu sais faire telle ou telle voix, et que ça ne rentre pas, que ça ne colle pas, que ça sonne faux, ou si tu sais le faire, mais que sur une phrase, tu sais, je vais prendre l'exemple d'Homère Simpson, que je me suis souvent amusé à faire, si tout le monde fait, oui, c'est facile de faire, ouh là là, des trucs comme ça, mais si tu ne peux pas enchaîner derrière, ça ne sert à rien, tu vois, c'est à rire, ouh là là, non mais c'est vrai, parce que tout le monde le fait, mais oui, après il faut pouvoir jouer le texte, et le truc qui est là, avec le ouh là là, si on veut, exactement, parce que même imiter, imiter un truc en improvisant, c'est facile, mais imiter et reprendre l'intonation, et garder une voix sur un texte qui défile, en te concentrant sur, c'est autre chose déjà, aussi, c'est pas le même sport, mais c'est, s'il y a des, s'il y a une facilité à imiter des choses, c'est très bien, c'est un truc en plus, mais c'est pas la priorité, quoi. Mais c'est souvent l'erreur, enfin l'erreur, parce que du coup, on sait que c'est l'erreur, mais c'est souvent ce qu'on entend, je sais imiter, je sais faire des voix, donc en fait, les amis, quand vous savez imiter, c'est très bien, mais d'abord, il faut travailler, il faut pouvoir interpréter. Du coup, tu as des bases de jeux théâtral, parce que tu, de ton parcours, toi, qu'est-ce que tu as fait un peu ? Moi, avant de partir, comme je disais, dans l'animation, j'avais suivi une formation qui formait au métier de l'animation et du spectacle, qui était pleine de cafés-théâtres, de comédies musicales, de pièces de théâtre, donc on rencontrait, comme c'était une boîte pour laquelle je travaillais qui mettait vraiment l'accent sur les soirées, donc les spectacles, la mise en scène était vraiment travaillée à fond, donc on avait vraiment de très bons metteurs en scène qui venaient et on travaillait en plus dans des temps records parce que tu n'as pas le temps non plus, donc on montait une pièce en une semaine en répétant juste, par exemple, tu vois, de 1h à 3h du matin, parce qu'on n'avait pas le temps dans la journée, mais c'est vraiment à travers ça que j'ai appris et par rapport à mon père qui lui faisait beaucoup de comédies et de spectacles quand j'étais gosse, donc c'est un truc que j'ai toujours suivi, je me suis toujours amusé à jouer en fait, tout petit, donc à part cette formation vraiment d'animateur que j'ai eu, après ça s'est fait beaucoup sur le tas à travers des rencontres et à travers les saisons. Est-ce que tu dirais que le doublage s'est fermé, s'est réservé qu'aux comédiens ? En même temps, si tu n'es pas comédien, tu vas nous faire la réponse, mais je veux dire, parce qu'on dit souvent, mais c'est pour les comédiens, moi je dis souvent, il faut quand même pouvoir jouer à la comédie, de toute façon, donc il faut au minimum une formation. Maintenant, c'est réservé à une élite comédien ou c'est ouvert pour toi ? C'est difficile parce que je sais que j'ai déjà rencontré des comédiens qui n'arrivent pas forcément à transposer dans le doublage. Oui, il faut savoir jouer la comédie. Après, tu peux être bon dans un registre et moins bon dans un autre. Parce qu'il y a plein d'exceptions. Je vais donner un exemple comme ça, je connais deux ingéçons, ils ont travaillé deux ans, pendant une longue période, mais ça fait deux ans qu'ils faisaient l'ingéçon et de temps en temps, ils faisaient comme ça les répliques. Et un beau jour, le DA leur a dit tu devrais essayer une fois. Ils ont fait peut-être une fois un rôle mais en fait, ils se sont entre guillemets formés, ils ont écouté le jeu pendant longtemps. Maintenant, je ne connais pas personnellement leur parcours plus comédien, peut-être qu'aussi ils ont des bases théâtrales, etc. Mais à la base, c'est des ingéçons et on a un des deux qui est vraiment passé du côté comédien mais du coup, il est très bon pour une catégorie de personnages et de rôles mais il ne faut peut-être pas lui demander d'aller jouer sur une scène de théâtre mais dans le secteur des voix du jeu, il se débrouille très bien. Après, comme je dis, je ne connais pas sa vie mais pour donner un exemple et il y en a comme ça mais ça, c'est des cas quand même isolés. Le gars qui ne sait pas jouer la comédie, qui vient, qui est atterri dans un milieu, tu apprends un peu sur le tas mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore apprendre sur le tas ? En tout cas, dans le doublage, moi, ça a été un peu mon parcours mais là. Tu peux encore mais ça devient, je pense, par rapport à toutes les nouvelles restrictions. le fait que tu puisses de moins en moins assister, même si tu n'apprends pas, il faut pratiquer, tu n'apprends pas juste en observant, tu apprends des choses mais à un moment donné, il faut que tu pratiques. Tu ne peux pas y arriver si tu ne pratiques pas, si tu ne t'entraînes pas ou si tu ne peux pas être à la barre. Je pense qu'à l'époque, c'était différent parce que tu pouvais vraiment assister de très nombreuses fois et il y en a plein qui en plus, il me semble que ça a changé à ce niveau-là, il y a beaucoup de comédiens qui ont démarré très jeunes par exemple, donc qui sont vraiment formés à ça et qui sont maintenant qui ne font quasiment que ça, qui sont spécialisés dans ce domaine. Aujourd'hui, je crois que les enfants, tu ne peux plus les faire enregistrer comme ça. Il y a un truc qui a changé aussi à ce niveau-là, ce ne sont plus les mêmes règles. Il me semble, je ne veux pas te dire de bêtises mais je crois que c'est ce que j'avais entendu. Ce n'est plus de la même manière. Donc du coup, c'était quoi tes difficultés quand tu as voulu en pénétrer le milieu ou pour toi, tes premières difficultés et comment tu les as survolé ou contourné ? Ce qui m'a fait peur au départ, c'est justement par rapport à mon parcours, j'avais peur de ne pas avoir forcément les mêmes références que d'autres par rapport à une direction d'un DA qui te dit je vais un peu penser à ça parce que j'avais déjà discuté avec un comédien, je ne sais pas si tu veux en venir mais j'avais déjà discuté mais il m'a dit il faut être comédien, il faut avoir des petites connaissances, des petites références par rapport à telle ou telle oeuvre, etc. Et c'est vrai que ça m'avait fait un peu peur parce que je n'avais pas le même parcours. Et en fait, quand je me suis retrouvé un peu plus dans le truc, j'en avais discuté avec une DA qui me disait mais tu sais, on a des gens qui arrivent aussi d'une autre façon, pas forcément en ayant fait tel ou tel cours, telle ou telle formation. Après, il y a d'autres portes d'entrée mais toujours liées à la comédie quand même. Tu vois ? Toujours liées au jeu. On en revient, c'est la base. Donc si, 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 si. Et quand tu dis comédie, c'est pas juste qu'on doit se faire diriger aussi. Donc c'est la comédie sur commande. C'est ça, c'est bon, refais la même chose, ça par contre tu corriges et voilà, je t'ai donné les indications, maintenant tu t'affûtes. Celui qui n'est pas capable de réagir à ça, tu dis, moi j'ai bien la comédie mais de moi-même tout seul, ça ne marche pas non plus, il faut être réactif à ça. Ouais, être réactif et puis le truc que j'ai, j'ai toujours été quelqu'un qui est à l'écoute si tu veux, j'ai toujours eu une bonne oreille, que ce soit musicale ou je sais que voilà, c'est important. une tirade que j'entendais dans un truc quand j'étais gosse, il y a des trucs que je n'ai pas vu depuis 20 ans et je m'en rappelle encore si tu veux, une tirade d'un film ou autre et ça c'est un truc qui est hyper important, on parle du jeu mais l'écoute, c'est un truc, je savais que c'était quelque chose d'important mais ça m'a encore plus frappé après parce que déjà, l'écoute de ce que tu vois avant de le doubler, de la VO juste avant, de vraiment écouter ce qui se passe, pas seulement écouter l'intonation ou autre mais vraiment écouter l'ambiance, c'est vraiment un gros travail d'écoute mais en plus de ce que te dit le DA derrière. L'écoute dans ce boulot-là, ça m'a vraiment frappé. C'est intéressant parce que c'est aussi quelque chose où peut-être on n'insiste pas assez. On dit il faut savoir faire ci mais l'écoute, j'en parle un peu aussi mais on a tendance à un petit peu passer de côté alors qu'en fait si tu n'entends pas ce que te dit le DA, quand je dis ton entend, c'est vraiment pour comprendre ce qu'il te veut et comment t'amener à changer ou à modifier et même quand tu ne fais rien que tu regardes les autres bosser quand tu parlais de ça c'est dans l'écoute que tu te rends compte comment ça fonctionne et quand tu intègres l'écoute effectivement tu réagis de mieux en mieux plus vite. Ah oui, ça te permet encore plus maintenant où ça doit aller vite tu as de moins en moins de temps qu'il y a 10 ans ou peut-être moins mais je ne sais pas mais je sais que maintenant les DA ou les projets doivent aller vite ça doit aller très vite et du coup si tu écoutes bien ce qui se passe que ce soit la direction ou le truc sur lequel tu travailles tu es efficace et aujourd'hui il faut être vraiment mais c'est là que tu t'en rends compte aussi quand tu es sur quand tu es en pratique c'est l'efficacité il faut il ne faut pas perdre de temps quoi donc non c'est comment dire je pense pour revenir c'est pour ça je pense que tu peux encore apprendre sur le tas pas autant qu'avant parce qu'avant je pense que tu avais plus de temps pour apprendre aujourd'hui ça va tellement vite que si tu assistes en plus moi je sais que j'ai assisté par exemple sur des séries qui avaient déjà 4, 5, 6 saisons pardon les comédiens en plus connaissent leur rôle sur le bout des doigts ils n'ont même plus besoin de réfléchir en plus donc ça va super vite tu y vois une boucle c'est dans les c'est ça la première prise est bonne donc tu as quasiment besoin de rien faire donc c'est oui tu peux encore apprendre mais ça prend plus de temps d'apprendre sur le tas aujourd'hui quoi il faut arriver là il faut c'est un truc que je disais mais je suis content enfin je suis content malheureusement on va dire qu'on n'est plus le temps c'est un peu dommage mais que tu le dises et que voilà je le ressens bien c'est vraiment peu importe où tu vois les choses ça se passe partout pareil il faut être opérationnel tout de suite très vite réactif immédiatement parce qu'il faut être efficace parce qu'on n'a pas le temps de refaire le truc dix fois et donc pour la préparation à nouveau pour la difficulté de s'entraîner il y a la part de travail que tu vas faire de ton côté et puis l'expérience que tu peux emmagasiner quand tu es là en train d'écouter et te rendre compte que waouh il faut assurer derrière parce que je ne veux pas dire que tu n'as pas droit à deux chances mais tu n'as pas droit à trois chances tu n'as pas droit à commencer à chaque fois à demander un deuxième un troisième essai sinon tu es vite mis sur le côté et c'est ça une des grosses difficultés peut-être alors comment tu as fait toi du coup pour te préparer un maximum chez toi ou comment tu fais en fait comment tu as fait tu parles de la pratique mais on fait comment du coup avec tout ça je pense qu'on a des avantages malgré qu'on puisse plus assister ou autre il y a toujours des solutions en fait au final et c'est vrai que bon je vais te vendre un peu mais du coup c'est vrai vas-y ça ne fera pas tort ben voilà ça m'a permis de bosser de chez moi je commence moi quand je t'ai contacté je crois quand j'avais trouvé ta chaîne ça devait être en novembre un peu avant même parce que j'avais dû voir ta chaîne et on a vraiment pris contact pour suivre vers novembre décembre quelque chose comme ça ça va faire un an quelque part bon anniversaire bon anniversaire Fred ben toi aussi merci et du coup moi ça m'a permis déjà quand on a commencé le doublage academy et puis ça a coïncidé du coup avec Udub Ritmo qui sortait dans la foulée ça m'a permis d'une part moi de bosser D.A. pour le coup plus doublage academy pour vraiment les bases la bande Ritmo la technique etc et du double Ritmo après vraiment de passer plus sur le jeu déjà de caler vraiment ton jeu et suite à après avoir déjà compris la technique et c'est ça qui est intéressant après et c'est ça qu'il faut bosser parce que la technique en soi ça peut s'apprendre très vite et ce qu'il faut justement une fois que tu maîtrises ta technique c'est que tu t'embêtes plus à être omnibulé par la bande et du coup le fait de pouvoir t'entraîner pratiquer pratiquer tu te détaches complètement de ça et tu te concentres vraiment sur le jeu et U-Dub du coup ça m'a permis de faire ça quand on faisait nos lives et compagnie avec toutes les autres toutes les autres personnes ça permettait de s'entraîner vraiment de se détacher de la Ritmo ça y est je suis à l'aise avec la Ritmo maintenant il faut que je me concentre vraiment sur d'autres choses donc vraiment de t'entraîner avec ça et ça s'est encore plus vérifié quand les confinements par-ci par-là sont arrivés c'est à dire que tu ne pouvais plus accéder au studio du tout tu ne pouvais donc plus rencontrer les DA tu ne peux donc plus observer ce qui se passe tu n'as pas de moyens de le faire chez toi parce que même si internet permet beaucoup de choses tu n'as pas forcément des bandes Ritmo dans tous les coins donc ça a été une bonne solution et ça m'a permis donc tu parlais de démo je disais on m'avait posé la question mais en même temps toi aussi au départ est-ce que je dois faire une démo comment on fait en fait à la base la démo en doublage elle ne sert à rien parce qu'on va vous écouter on va vous voir c'est un domaine où on a besoin de voir le contact tu es là on te voit plusieurs fois puis à un moment donné tu fais ton bout d'essai donc venir avec voilà j'ai fait une petite démo dans ce domaine là ça ne sert pas à grand chose mais vu la situation vu ce qui s'est passé de toute façon dans tous les cas si tu fais une démo j'avais dit elle doit être super top ta démo elle doit te survendre s'il y a après 3 secondes et ça va très très vite après 3 secondes si vous avez entendu parler sur un rôle et que ça ne va pas c'est déjà merci au revoir donc ça doit être très bon et même mieux que bon mais je veux dire c'est ça que je dis super bon c'est que si tu fais une démo déjà fais-la pour toi ça te permettra de t'entraîner pour toi même mais si jamais tu es amené à ce qu'on te demande un truc c'est bien d'en avoir un même si à la base on n'en a pas besoin mais du coup vu le contexte peut-être que maintenant c'était contact des DA avec qui tu avais c'est comme ça que ça s'est passé si tu avais déjà un contact avec certains DA et tu leur as tu les as soit proposé d'écouter ce que tu avais fait comment ça s'est fait en fait exactement alors pour le coup pour la démo on en avait discuté parce que pour terminer ce que tu voulais dire avec les démos excuse-moi du coup je t'interromps il y en a qui disent il faut faire des démos et d'autres non il ne faut pas ça va te griller voilà peut-être un petit peu éclaircir les points alors personnellement la démo à la base comme tu dis ça ne sert pas à grand chose parce qu'ils ont déjà ils vont en recevoir les DA et ils ne vont pas forcément toutes les écouter ça dépend après j'en ai rencontré qui les écoute après oui il faut que ça soit carré il faut vraiment que ça soit nickel très bien c'est pour ça qu'une démo officielle sur des projets sur lesquels tu as bossé forcément ça sera plus vendeur entre guillemets mais si tu en fais une qui n'est pas pro assure-toi qu'elle soit vraiment bonne précise surtout que c'est une démo qui n'est pas officielle et tu peux moi je sais que moi les fois où j'ai fait quand même écouter ma démo ou que je l'ai envoyée après que je l'ai fait écouter enfin que je l'ai envoyée en tout cas je sais que j'ai eu des retours dessus des démos personnels tu veux dire des démos personnels en précisant bien que j'ai profité des événements et de l'impossibilité tu vois d'accéder au studio etc ou de l'impossibilité de travailler tout simplement j'en ai profité pour faire quelque chose ça donnera une idée un petit peu de ma voix de mon jeu etc mais il faut vraiment s'assurer que ça soit bien fait parce que déjà même une démo officielle ça ne reflète pas au final les conditions dans lesquelles tu as bossé parce que ça se trouve le rendu il peut être parfait mais tu as mis combien de temps pour la faire tu vois alors que justement ce qui les intéresse c'est que ça soit bien joué c'est d'une chose mais voilà si on te prend il ne faut pas que ça mette une heure pour faire une boucle je n'aurais pas pensé très très pertinent ce que tu viens de dire là c'est que s'il a du mot elle est parfaite donc déjà c'était pour moi une condition c'est que ça doit être parfait le DA ne sait pas du tout évidemment combien de temps tu arrives à faire ça parce que tu l'as fait de ton côté donc ce n'est que on va dire ça lui ouvre l'oreille ça lui ouvre un peu les yeux dire tiens c'est qui c'est pas mal cette voix m'intéresse maintenant de là à ce qu'il passe je mets cette personne en studio c'est son examen final on verra bien une fois devant le micro comment ça se passe mais il ne va pas prendre ce risque là pour un sous-contraveau ben oui c'est pas mal à mon avis il va bien s'en sortir je le mets directement sur un produit ça ne se passera pas comme ça mais ça peut permettre déjà d'avoir un contact et puis puis de filer en aiguille peut-être évidemment quand tu as fait des produits c'est plus vendeur comme tu dis mais là c'est plus pour un petit peu le DA qui ne te connait pas dit ah oui il a fait quoi ah oui dans tel produit et en général entre eux ils se connaissent ils savent que tel DA fait un tel produit dit ah oui c'est pas mal et du coup ils vont parler entre eux et le DA qui t'a on va dire fait bosser il peut dire oh non mais ça va il est bien il est réactif il est super sympa enfin voilà des trucs comme ça par contre si ça ne va pas il dira ouais je l'ai pris mais je ne te le conseille pas et là c'est mort tu vois donc la démo qui permet un petit peu de te donner une lumière sur toi il faut derrière il faut assurer donc si vous vous préparez à faire une démo il faut qu'elle soit impeccable et puis il faut arriver en deux prises d'être aussi bon enfin je veux dire d'arriver en deux maximum trois prises arriver à faire ce que vous êtes arrivé à faire dans le jeu dans la finesse dans la nuance sur votre démo ouais voilà c'est ça c'est exactement ça parce que ce qu'ils demandent maintenant c'est comme on disait tout à l'heure c'est que ça va tellement vite maintenant qu'ils n'ont pas le temps en fait donc ils ont besoin de nouvelles personnes eux aussi attention pas que les anciens ne fassent plus leur boulot oui c'est vrai on va se demander vous êtes toujours qu'est-ce qu'ils glandent les vieux là les vieux de la vieille de l'âge c'est vrai c'est vrai qu'ils sont toujours en recherche c'est normal comme dans tous les autres boulots mais et pour ça autant jeunes que vieilles il n'y a pas de limite de voix il y en a beaucoup oui bien sûr non 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 justement justement ça dépend parfois des saisons dans les séries il y aura plus de personnes âgées plus jeunes bon des jeunes il y en aura toujours il y aura toujours des séries pour ados et des enfants donc il y a toujours des besoins de voix plus légères aussi mais il ne faut pas vous dire âgé 50 ans passés c'est terminé je ne peux pas faire ça non plus je me suis retrouvé à des marchés avec des gens bien plus âgés que moi et c'est toujours en demande c'est la même exigence derrière il y a vraiment un truc chez cette personne qui peut avoir 50 60 ans mais il y a un truc qui fait que c'est intéressant mais comme tu dis il n'y a pas d'âge l'exigence par contre elle reste la même il faut pouvoir jouer tout de suite si tu parlais d'efficacité de rapidité et ça malheureusement à différents âges ce n'est pas toujours aussi simple ouais c'est ça il faut piger vite et c'est pour ça que le fait de pouvoir pratiquer sur des extraits de bande démo des choses comme ça voilà tout ce que tu peux utiliser pour t'entraîner avant de te lancer avant de te voilà va pas juste comme ça démarcher en disant je voulais déjà demander un essai non c'est mort parce que ça ne se passe pas comme ça mais je veux dire comment ça se passe ? dis-nous un petit peu alors c'est-à-dire dans la manière de démarcher ? pour démarcher aujourd'hui pour toi l'idéal c'est faire quoi ? on s'est préparé on s'est entraîné ok on se sent prêt comment déjà savoir si on est prêt moi je vais vous dire encore essayez de faire si vous avez une connaissance professionnelle du métier ou quoi essayez d'avoir un avis ça va vous aider plutôt que déjà vous lancer dans la gueule du loup mais disons que ok on a passé cette étape là qu'est-ce qu'on fait ? déjà oui effectivement comme tu dis si tu peux avoir une petite oreille professionnelle pas loin même comédien pas forcément déat comédien ou artiste mais plusieurs retours je tiens ça rend bien parce que même quelqu'un qui ne fait pas forcément du doublage peut très bien se dire sur quelque chose ça fait bizarre ça fait faux ça fait tu sais enfin bon il y a des trucs comme ça parce que des fois ça va très vite et que ça n'a pas forcément besoin d'être enfin besoin si mais pas forcément le temps de vraiment faire quelque chose de super propre donc si tu veux avoir quelqu'un qui te dise c'est vraiment pas mal etc à ce moment là tu te dis bon je peux peut-être tenter mais pas juste avoir fait des vidéos dans ton coin en t'enregistrant ouais c'est voilà non il faut vraiment quand même savoir jouer en amont et puis tenter à ce moment là bon après il y a les moyens de les rencontrer c'est d'aller à leur rencontre les directeurs artistiques je veux dire c'est vraiment l'idéal c'est d'aller les rencontrer parce que les démarches à distance certains te répondent d'autres ne le font pas parce qu'ils reçoivent tellement de demandes et tu comprends totalement mais l'idéal vraiment c'est de les voir en premier temps donc c'est d'aller dans les studios ou aux portes de certains studios parce que d'autres sont totalement inaccessibles c'est dans un immeuble t'as 3 portes 12 codes enfin c'est impossible t'es des bonkers ouais non mais c'est ça il y en a certains tu ne peux pas y aller c'est pas possible et d'autres tu vas sur le parking tu t'essaies de voir si tu connais quelqu'un il te fait rentrer enfin ça dépend après il y a des façons d'y accéder mais mais quoi ce que tu mets dis aussi en évidence dans cela on dit mais tu es un peu fermé quoi bon c'est pas fermé mais on voit que c'est pas aussi simple que ça déjà d'arriver à être en contact avec la bonne personne et donc en plus si vous arrivez vous avez cette chance là parce que vous travaillez pour vous n'êtes pas prêt vous n'êtes pas suffisamment ok ou efficace là malheureusement la sanction est beaucoup plus rapide puisque de toute façon il y en a 20 qui attendent derrière dans les 20 il y en a peut-être 2 qui seront super bons il y en a aussi 18 qui sont ouais ils sont bien mais ils ne sont pas suffisamment encore et voilà et ça c'est malheureusement l'offre c'est la loi du marché c'est l'offre et la demande ça risque de griller peut-être pas pour toujours mais pour un moment dans tout cas voilà pour un moment ça peut être 3-6 mois voire parfois plus exactement si la personne nous dirait bah non c'est pas assez c'est trop juste pour l'instant et si on te dit ça ne reviens pas dans 3 semaines il faut vraiment rebosser ton truc mais c'est mais après ouais non enfin après l'idéal aujourd'hui c'est vraiment de pouvoir aller les rencontrer il ne faut pas avoir peur parce qu'ils savent aussi que ce n'est pas facile de par le fait que avec les confidentialités tout ça bon tu ne peux plus forcément assister partout mais les DA le savent aussi donc c'est quelque chose voilà ils restent réceptifs ils essaient aussi de trouver des solutions à tout ça mais il ne faut pas avoir peur d'aller les rencontrer d'essayer de les démarcher des fois via les réseaux par mail si vous avez leur contact mais je dis par mail si vous avez rencontré le DA d'abord pas d'envoyer tiens j'ai trouvé votre mail non ça ça ne sert à rien il ne le lira pas mais c'est voilà le premier contact vraiment de pouvoir rencontrer la personne ça aide parce que après c'est un contact visuel qui se fait et c'est un bon tiens je le connais lui parce que ça c'est encore possible mais ça demande aujourd'hui ça demande beaucoup beaucoup plus de temps je pense qu'avant avant tu pouvais attendre etc et rentrer peut-être dans le hall etc mais maintenant non tu vas rencontrer la personne elle ne va peut-être pas te remettre la semaine d'après ni le mois d'après mais à un moment donné tiens ah oui oui je me rappelle de ton prénom c'est machin ah oui oui bah tiens et t'en es même surpris quoi mais mais c'est c'est du long terme pour moi ça c'est comme un investissement tu t'es préparé et tu continues tu restes pas les bras croisés à la maison quand t'as vraiment la démarche d'aller peut-être que t'as voir tu vas avoir de la chance tu vas rencontrer quelqu'un tu vas rencontrer quelqu'un tout de suite et il y a un bon feeling qui passe au contraire ça va mettre plus de temps ça je veux dire c'est un petit peu l'eau tous ceux qui vont démarrer mais ça va être sur le long terme faut pas se dire ouais c'est quand qu'on m'ouvre la porte non ça se passe pas comme ça et à nouveau pendant ce temps là tu continues de te parfaire de toute façon c'est aussi un truc où on décourage les gens enfin je veux dire indirectement on va voir celui qui tient dans la durée celui qui est toujours aussi sympa motivé et qui a l'écrou mais de manière positive parce qu'il y en a beaucoup je vais faire du doublage de toute façon oui une semaine après il a déjà disparu et dans 6 mois on l'a jamais plus revu enfin tu vois donc il y a des gens qui se disent je vais faire ça je vais faire ça je vais faire ça ça parle beaucoup et derrière il n'y a rien donc je vais revenir avec ce que tu avais déjà fait par rapport à ça puisque tu t'es intéressé au cours j'ai changé pas mal avec Fred par mail d'ailleurs étant un ami client forcément aussi je ne fais pas avec tout le monde mais ceux qui déjà me font confiance par rapport à ça c'est normal que je m'y intéresse aussi mais puis spontanément tu dis tiens j'ai fait ça tu m'as montré des petites choses je trouvais ça fou intéressant puis ça se vérifiait aussi quand on faisait les lives dans la formule avec les lives et puis voilà ça c'est vraiment chouette voilà quelqu'un qui est motivé et puis derrière tu démarchais tu continuais à faire les choses donc il n'y a pas une solution et c'est terminé il y a plein de possibilités à faire il faut toutes les faire et puis voilà ça prend du temps puis il y en a une qui va peut-être commencer à prendre et de fil en aiguille on y arrive et dans tout ça ça peut prendre du temps oh pardon excuse-moi non vas-y vas-y non je dis c'est vrai que ça peut prendre du temps parce que tu parlais notamment de ton collègue tout à l'heure qui assistait puis qui avait pris le rôle de quelqu'un d'autre mais c'est après ça peut aller plus ou moins vite ça dépend des opportunités ça peut être quelqu'un qui démarche depuis deux mois mais qui va être là au bon moment au moment tiens oh bah tiens tombez bien je me reviens essayer un truc et puis enfin tiens on s'est vu la semaine dernière tu fais quoi là bah tiens on va écouter ça dépend enfin ça dépend du projet il y a des voix il y a des cas je vois quand je te parlais du collègue qui était un gesson mais il avait la voix à un moment donné il y avait des nouvelles séries qui arrivaient du coup il fallait un peu de sang frais on va dire et il a fait un casting bam il l'a eu puis il en fait un autre bam il l'a eu puis il en fait un autre putain il commençait à cartonner partout alors qu'en fait il démarrait encore tu vois voilà les DA savait mais en même temps ils le connaissaient depuis un moment c'était un gesson ils avaient bossé avec et en fait de fil en aiguille il a eu beaucoup mais il a eu la voix qui fonctionnait bien qui convenait bien pour les produits qui sortaient et puis bah ça c'est comme ça en doublage il y a des noms une période waouh c'est génial puis d'un coup ça va être creux et bah voilà donc en attendant comme école une fois que t'es dedans ça te booste ta mort et puis ça y est derrière il faut assurer mais ça y est il était au taquet il avait bossé comme un fou il est bien tombé un autre démarche pendant 3-4 mois et puis c'est lent c'est lent c'est long et de temps en temps oui on va l'engager mais c'est toujours très lent très long et puis on se souvient pas toujours de lui ou ah oui c'est vrai il est là il y a des comédiens tout bêtement ils envoient un petit sms ça je parle pour ceux qui ne bossent pas toujours tiens en fait j'ai rien en ce moment ce qu'il y a du boulot donc parfois c'est un petit sms mais évidemment quand ils ont eu déjà une relation avec enfin qu'ils connaissent déjà leur directeur artistique ou la boîte etc ça arrive moi j'ai pas j'ai pas dû le faire mais d'autres je sais qu'ils le font de temps en temps parce qu'il y a vraiment des moments c'est super creux voilà et ça ça dépend est-ce que tu enchaînes des castings ici la période elle est crosse pour tout le monde j'avais terminé les doublages j'en avais plus rien de prévu ça fait un peu peur j'ai plus rien du tout il y a des séries qui s'arrêtent aussi tiens ça c'était ma dernière ah ça c'était ma dernière tu sais que tu la reprendras pas donc si derrière t'enchaînes pas un casting ou un nouveau truc voilà mais ça c'est le métier donc c'est pour ça qu'il faut pas non plus se reposer que là dessus non puis il faut pas décourager parce que même si vous avez rencontré un DA avec qui ça s'est bien passé il faut pas oublier de toute façon on est pas tout seul il a démarché il y en a qui ont démarché avant il n'a pas toujours quelque chose pour vous il y a peut-être pendant trois mois il a des trucs mais il n'y avait rien pour toi ouais c'est ça moi je sais que j'ai rencontré des comédiens qui bossent déjà tu vois et qui me disaient bah tiens tel DA si si j'ai rencontré mais elle m'a appelé moi je pensais qu'elle m'avait zappé etc puis hop un an après bah tiens mais c'est juste elle me dit bah ouais mais j'avais rien qui correspondait vraiment à ce que tu pouvais faire donc il y a plein de trucs mais faut pas faut pas se démoraliser c'est ce que certains DA ont dit aussi du côté du DA mais les DA bah ils bossent pas aussi pendant des moments complètement faut pas imaginer que les DA ils sont là temps plein full time tous les mois non il y a des DA ils vont bosser pendant deux semaines sur un projet ou même une semaine sur un projet puis ils ont trois semaines où ils ont rien parfois il y en a qui enchaînent plus régulièrement mais il y en a d'autres moi j'ai des DA qui j'adore bosser ils bossent pas souvent non plus ils vont bosser peut-être quatre fois dans l'année sur un produit et donc ça représente je vais dire peut-être trois semaines ou quatre fois trois semaines dans l'année et toute l'année et il y a peut-être un ou deux produits sur lesquels il va dire tiens là c'est un casting je t'appelle ou là j'ai un petit truc pour toi parce que j'aimerais bien que sur toi qu'il le fasse t'as l'énergie etc et t'es super content mais en même temps bah voilà c'est ton DA c'est comme toi ce soir il y a des DA son comédien passe aussi de l'autre côté donc il faut pas s'imaginer qu'un studio de doublage ça tourne à 200% 24h sur 24 et on a besoin oui on a besoin mais il y a aussi des périodes où les studios c'est creux c'est plus creux c'est parfois comme ça et encore plus maintenant il y a un creux qui arrive parce qu'il y a eu des choses qui se sont arrêtées à l'étranger aussi donc forcément il y a des tournages qui se sont suspendus donc les tournages du doublage de ces tournages moi je voulais parler des démos qu'on parlait des démos des entraînements t'as une petite appli que je connais également sur laquelle tu t'es bien lâché est-ce que tu peux nous en parler alors c'est vraiment là on va dire oubliez la démo avec ça c'est juste pour vous amuser et vous exercer mais n'envoyez jamais un truc pareil avec ça non non jamais c'est un truc après quand vous avez sympathisé avec les personnes éventuellement c'est ce qui peut se montrer non non faut pas démarcher avec ça mais ça peut être un bon outil d'entraînement et ça s'appelle parce que du coup on peut dire oui Madlips Madlips donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est une appli où en fait on te met des extraits de films je ne sais pas déjà comment ils ont les droits de faire ça mais bon tu peux après réenregistrer ta voix ou une des voix et t'amuser à doubler en fait c'est très court c'est un truc à la TikTok mais sauf que là ça dure 10-15 secondes et toi t'en as fait une je crois que j'ai fait mon 80ème hier merci t'as une chaîne Madlips on peut te suivre comme ça les gens oui oui j'ai une chaîne Madlips je l'afficherai si tu ne sais plus je la mettrai en dessous c'est un hashtag je ne sais plus comment je ne connais même pas mon nom c'est Fredo Filou tout simplement F-R-E-D-O-P-H-I-L-O-U et en fait c'est quelque chose que j'avais trouvé ça et pourtant je crois que c'est une appli qui a peut-être 3-4 ans je ne sais pas et j'ai découvert ça vraiment confinement dernier et je regarde bon c'est marrant il y a un petit peu de tout des fois les vidéos peuvent être un peu répétitives mais tu peux tu as toujours des trucs que tu peux toi rajouter enfin bref il y a plein de choses et je me suis dit tiens je vais essayer essayer de durer deux petites bêtises deux petites conneries pendant le confinement si ça peut faire rire un peu 10-15 secondes par jour et puis finalement je me suis amusé à en faire une par jour j'ai commencé à voir les gens finalement qui demandaient tiens celle du jour on l'attend tu vois ça c'est bien ça et donc c'est un truc qui est marrant parce que ce n'est pas une bande rythmo que tu as sous l'image mais tu as comme une espèce de petite pas une onde non plus mais enfin une zone sur laquelle tu sais que tu dois parler donc c'est vraiment à cet endroit là qu'il faut que tu places ta voix mais ce qui va être intéressant sur cette application parce que ta book tu as des scènes sorties d'un journal télévisé tu n'as pas que des films ou des séries ou des choses comme ça tu as de tout tu as du Bollywood tu as du dessin animé tu as plein de trucs mais ça peut vraiment te permettre de te focaliser plus sur les intentions et c'est à dire que même si tu veux caler la blague la plus stupide du monde dans une scène très sérieuse elle peut passer en fait parce que il y a la scène du poussin par exemple celle du poussin je viens voir le poussin la scène genre le poussin bah ouais en fait tu te rends compte qu'elle passe attention j'ai fait des trucs nuls mais il y en a 2-3 que je trouve marrantes parce que tu t'entraînes la copine à la maison des fois c'est long parce que elle souffre je suis dans mon coin pendant 20 minutes une demi-heure trois quarts d'heure à des fois à gueuler un peu pour 10 secondes mais c'est ça c'est l'intention quand t'arrives à choper la bonne intention tu peux faire dire ce que tu veux au personnage c'est ça c'est exactement ça et en fait pour le coup c'est un super bon moyen de s'entraîner parce que tu te rends compte après si si ton truc ça sort vachement bien même en ayant sorti une ânerie ah ça rend bien et tu t'entraînes avec ça et c'est un bon petit moyen aussi donc en fait c'est pour ça t'as toujours des petits trucs TikTok je crois je n'utilise pas celle-là mais je sais qu'il y a des choses que tu peux faire un peu en doublage aussi je pense TikTok c'est de la vidéo c'est pas vraiment pour on peut pas réenregistrer tandis que cette appli ça permet d'enregistrer je pense même une piste et puis l'autre parfois ou tout j'en avais un sur Dark Vador par exemple tu vois Luc et Dark Vador tu peux faire Dark Vador et Luc répond en anglais non je suis ton père il dit non non c'est pas possible c'est pas possible et si tu veux enregistrer le Luc par exemple donc il y a parfois deux personnages tu peux enregistrer donc tu peux t'amuser à faire une voix pour l'un et puis une voix pour l'autre ou avec un pote et du coup voir ce que ça donne oui oui en plus c'est ça je crois que sur ma livre tu as des vidéos tu as deux trois pistes je crois que c'est trois pistes max mais tu peux t'amuser et puis en plus tu peux t'amuser du coup là pour le coup en plus du jeu là t'amuser au niveau des voix parce que ça ça change un peu de sujet mais ça c'est un truc où il faut faire attention aussi c'est de pas se focaliser sur la voix quand tu enregistres ou quand tu as un essai ou autre je me souviens que j'avais fait un stage moi où on se demandait si on allait bosser sur du dessin animé et là pour le coup on nous avait dit non parce que tu vas avoir peut-être cette petite tendance à vouloir trouver une voix marrante alors que c'est pas du tout ce qui est demandé et tu peux avoir la voix la plus marrante du monde si ça colle pas à ce qui est joué ça marchera pas ça c'est souvent quelque chose c'est qu'on va changer sa voix parce qu'on va faire un truc marrant mais comme tu disais sur la blague du poussin c'est ce qui est marrant c'est la blague mais c'est parce que tu la joues dans la même intention que le personnage est très sérieux tu colles bien l'image comme on dit et j'entends beaucoup sur des trucs comme ça sur des petites parodies ou quoi les gens vont commencer à parler avec une voix bizarre une voix de dessin animé sur quelqu'un enfin sur de l'humain ça marche pas du tout ça peut être très bien sur un dessin animé mais quand ça marche bien aussi si je prends les Simpsons ils ont pas une voix si particulière c'est si tu fais le vieux bon il a un peu côté cartoon mais c'est pas exagéré non plus c'est un petit côté cartoon sans plus et voilà et apprenez à doser dans les voix pour éviter de tomber toujours dans des caricatures de voix ou dans des exagérations en fait c'est même plus drôle à écouter tellement ça casse les oreilles oui parce qu'attention sur cette appli il y en a beaucoup moi je tombe sur des trucs des fois c'est pour ça ces trucs là je les fais vraiment pour moi pour m'entraîner pour m'amuser que d'aller voir tiens qu'est-ce qu'ils ont fait les gens aujourd'hui parce qu'il y a plein de trucs ça peut tomber facilement dans le graveleu et c'est bon c'est pas forcément tu vois c'est révélateur parce que tu m'en envoyais quelques-unes c'était très varié et ça montre aussi ton potentiel voix on sent que déjà tu t'amusais donc ça c'était cool parce que il s'amuse tu m'as fait rire le club Dorothée rendez-nous le club Dorothée avec Rocky et puis t'avais une palette vocale qui rentrait dans beaucoup de choses différentes et qui fonctionnait c'est ça parce que tu peux essayer de faire un Rocky Balboa ça marche super bien puis tu fais un autre personnage ça va bof ça marche pas quoi et non tu fais un gamin tu fais un gosse tu fais une vieille tu fais un Rocky tu fais un mec sérieux et à chaque fois bien sûr un peu cartoon le truc mais on rigole parce que c'est bien fait parce que l'énergie est juste parce que en fait du coup ça donne aussi une idée de ton potentiel dans les voix quand on a travaillé ensemble je disais il y a des voix c'est trop grave ou je sais plus avec une question de maturité de voix aussi qui ne passe pas toujours mais ça n'empêche que ce que tu faisais était juste mais à choisir on dirait on va pas te mettre là dedans par contre pour le travail c'est intéressant d'y arriver et puis quand on te mettait dans un rôle plus peut-être je pense à un dédoueur avec l'œuf Simon t'as fait le papa et t'as fait le jeune dans le jeune c'était super or que c'est pas enfin donc un ado de 16 ans et puis il a fait un papa de presque 50 ans et ben forcément dans la voix du papa c'est plus compliqué parce qu'on sent qu'il manque quelque chose mais t'en es pas loin et donc du coup on va dire que sur la durée à un moment donné oui tu vas tu vas très bien le faire ces papas là mais là pour le moment ce qui marchait très bien c'était l'ado mais t'arrives quand même aussi à faire le grand frère à faire un autre personnage à faire un méchant ou un truc particulier si c'est pas trop long aussi c'est ça qu'on demande c'est la crédibilité dans les différents rôles ça me peut penser une question pour revenir sur ton expérience parce que du coup on en parle pas tellement on peut-être en parlait comment ça s'est passé cette première fois au micro est-ce que tu as fait un rôle plusieurs rôles ou on te demande obligatoirement de faire différents rôles ? alors je vais te répondre dans 30 secondes le temps de mettre mon chargeur parce que je suis pas préparé faisons une pause et on revient dans 30 secondes c'est parti ça marche à tout de suite et voilà de retour avec Fred qui est parmi nous je suis de retour désolé on parle d'être efficace et je l'ai pas été sur ce coup là et puis tout à coup il n'y a plus rien c'est ça donc on parlait est-ce que tu as fait plusieurs rôles comment ça s'est passé en fait parce que je me souviens encore de ton email ouais j'ai ma première convoque raconte-nous un petit peu de cette convoque jusqu'à ce premier pas en studio on va dire officiel à partir de la convoque ça a été long d'attendre parce que il y avait l'excitation etc mais une fois qu'on y est déjà ce qu'on découvre aussi c'est le justement on parlait de confidentialité c'est ça aussi parce que tu sais pas du tout ce sur quoi tu vas bosser donc t'es un peu dans l'attente tu sais pas t'arrives sur place et là le DA te dit bon alors les gars on va faire ce film c'est ça ceci cela vous vous êtes machin vous êtes machin et puis voilà vous allez voir comment ça se passe donc on regarde on a un premier jet un premier visionnage donc on a eu effectivement on était avec un deuxième un deuxième gars qui était là on était deux on était tous les deux un petit rôle on avait chacun un petit rôle et plusieurs ambiances derrière parce que c'est ça aussi je pense qu'il faut pas s'attendre quand on démarche à avoir le rôle d'une série de dix saisons déjà parce qu'on sait jamais déjà si ça va durer dix saisons ça va être comme ça c'est toujours des petits rôles voilà c'est démarré et on te teste aussi quand c'est ça oui oui totalement et puis il me semble de toute façon que la plupart de ceux qui cartonnent maintenant dans ce milieu là les plus grands ont démarré par des petits trucs et c'est encore le cas avec un rôle sauf casting et tout d'un coup tu l'as quand on a fait quasiment pas voilà mais c'est très rare et c'est pas forcément on te rend de service parce que derrière je te dis il faut assurer donc là ça va c'est normal c'est un parcours normal ce qui est bien c'est après comment ça va se passer après mais raconte-nous déjà là le du coup du coup toi tu fais ça toi tu fais ça toi tu fais ça voilà vous étiez plusieurs du coup là dans le truc alors on était deux c'était un studio assez grand mais du coup avec les normes on est chacun de notre côté en fait je sais qu'avant on pouvait être plusieurs l'un d'un côté d'autre à la barre par exemple mais là maintenant soit c'est un par un un comédien après un comédien soit si tu peux suivant les normes c'est un comédien il y a un micro d'un côté un micro de l'autre et on est séparé comme ça c'est grand on peut bosser comme ça suivant le studio tu peux et du coup voilà donc premier visionnage donc là comme c'est en général des petits rôles quand tu dis premier visionnage on s'entend c'est première boucle voilà c'est ça il n'a pas visionné le film il n'a pas visionné le film je ne suis pas venu voir le film je suis venu voir vraiment la première boucle parfois on te montre un petit peu le film dans des trucs où tu n'es pas pour te donner une ambiance tu vois on va te montrer deux trois boucles comme ça du film et après on avance c'est ça et du coup bon moi là où j'ai eu de la chance c'est que je ne rentre pas dans le spoil ou quoi que ce soit mais c'était un film avec beaucoup d'action ce qui fait que le track un peu que j'avais pour ma première c'est très vite dissipé parce que ça m'a permis de me lâcher direct tu as dû y aller ouais ouais je ne sais pas je ne me suis pas retenu mais c'est et ça c'est une chose aussi qu'il ne faut surtout pas avoir peur de se lâcher d'ailleurs vaut mieux des fois je pense être un peu trop haut un peu trop dans l'énergie vaut mieux qu'on vous ramène un peu plutôt que allez vas-y allez vous chercher et donc voilà en l'occurrence c'est là qu'il faut être quand même assez réactif et efficace surtout quand c'est sur des petits rôles et des ambiances qu'on n'est pas à refaire ça 3-4 fois avant de l'enregistrer là en l'occurrence bon bah c'était une fois à la rigueur sur les ambiances tu peux le faire une deuxième fois si on t'a dit attention lui il est un petit peu plus loin il est au fond c'est pas lui c'est lui qu'on voit là-bas donc à la rigueur on dit ah oui mince j'ai un petit peu trop projeté bon ça sur les ambiances à la rigueur déjà tu passes de rôle parce que tu disais j'ai un petit rôle à une ambiance ou le rôle c'était une ambiance ça c'est fait comment ça non non c'était c'était vraiment un petit rôle et puis à passer ce petit rôle tu fais une ambiance voilà parce que là le petit rôle c'est vraiment un personnage précis qu'on voit à l'écran qu'il y a du texte etc voilà qu'on entend particulièrement parce qu'il fait partie de la scène même si tu le vois pas je veux dire on l'entend vraiment donc voilà ça se joue et après par contre une fois que ce personnage là était enregistré on est passé sur des petites ambiances un brancardier au loin tu vois des trucs comme ça voilà on l'habille quoi et ça c'est commun enfin de ce que tu as déjà vu mais c'est commun ça t'a surpris comment ça s'est passé là tu vas non ça va t'es dans ton truc et ça avance tu vois le fait de j'ai mon rôle et puis maintenant je fais une ambiance ah je suis venu pour un rôle pas pour une ambiance tu vois il y a peut-être qui se posera la question je ne sais pas trop parce qu'au final je te parle de mon cas à moi c'est vrai qu'il nous a dit ça d'entrée on va d'abord faire un petit rôle et puis après il y aura des petites choses à meubler des petites ambiances par-ci par-là mais en fait ça va vite puis comme tu démarres en plus et que tu n'es pas cantonné à un personnage au final tu as peut-être plus de facilité à oublier un peu ce rôle là si tu as été efficace et que tu n'as pas passé trop de temps dessus et du coup tu n'es pas centré sur ce personnage là et tu peux du coup passer sur d'autres trucs qu'est-ce qui a été difficile pour toi à ce moment là s'il y a eu une difficulté quand tu t'es retrouvé au micro la difficulté alors par chance ça s'est bien passé il ne faut pas dire que c'est par chance parce qu'on va dire le mec il évolue à mort ça s'est bien passé pour l'état de raison derrière ce n'est pas que de la chance je dis par chance non non ça s'est bien passé parce que j'ai été efficace et parce que j'étais très bien dirigé aussi et toutes les conditions étaient réunies pour que ça marche non c'est plus qu'une difficulté c'était plus une appréhension avec le fait de de ne pas se tromper entre l'envie de bien faire tu vois l'envie de trop bien faire et j'avais vu c'est un comédien qui avait dit ça l'envie de bien faire et l'envie d'être c'est trop propre voilà quelque chose comme ça je ne sais plus exactement comment il avait présenté ça mais du coup ça peut être trop propre mais du coup la peur de trop bien faire ou de se louper tu vois c'était plus une appréhension à ce niveau là mais au final comme je te dis le fait que ça soit assez explosif ça m'a permis de ne pas réfléchir au final et de très vite me concentrer et de donc la difficulté ouais non je pense si ça devait donner un conseil sur une première comme ça après peut-être que si ça avait été une scène un peu plus tu vois posée un petit peu plus dans l'émotion peut-être que ça aurait été un peu plus dur tu vois je ne sais pas je ne sais pas ou ce serait peut-être bien passé je ne sais pas mais il faut y aller s'il y a le track de toute façon en y allant c'est très bien mais après comme tu as dit être à l'écoute être à l'écoute c'est surtout ça parce que ça te permettra de ne pas passer deux heures sur une boucle sur une phrase même une phrase parce que dans la boucle il suffit que tu buttes sur un truc il faut souffler tu n'as pas eu des noms compliqués à dire non ça va j'ai eu la chance ça va t'es échappé parce que quand tu as fait ce doublage après en en parlant j'ai fait le même type de film et voilà c'était des japonais donc il y avait beaucoup de noms japonais et à un moment donné c'était pour ma pomme donc je n'ai pas eu de noms je vais arriver jusqu'au bout oui ça va en gros ça va c'est un ou deux noms on te le dit quand même comment ça se prononce mais parfois on peut quand même rapper sur une prononciation oui bien sûr j'en ai vu des très expérimentés des fois il y a un truc sur lequel tu buttes il n'y a pas de règle non non un nom une phrase ou un passage oui bien sûr mais non non après c'est vraiment à la maison et en studio alors là c'était plus facile tu vois qu'est-ce qui est qui n'était pas transposable mais qui parce que moi je vais dire c'est plus facile en studio là vous avez un DA un ingé son en gros vous n'avez qu'à vous mettre en face à la rythme une fois que vous êtes prêt comme il faut mais à la maison quand tu t'entraînes à la maison c'est toi qui fais le son une fois que tu sais comment ça va mais tu es dans un contexte plus compliqué en studio en plus si tu as un écran immense tu as des télés beaucoup plus grandes tu as la bande rythme elle doit être sûrement plus fluide aussi les choses comme ça c'est quand même plus facile mais tu vois entre à la maison et le studio qu'est-ce que tu peux dire là moi j'ai préféré j'ai préféré le studio bah normal c'est évident je préfère pas je préfère bosser en studio mais je veux dire j'ai trouvé ça c'est pas bosser de la maison mais c'était oui oui non bien sûr évidemment le but c'est d'aller en studio mais entre le fait de faire l'exercice je vais dire à la maison et puis de se retrouver en studio tu vois qu'est-ce qui qui est-ce qui fait lien ou qu'est-ce qui je trouvais ça plus facile dans le sens où bah à la maison forcément à un moment donné tu vas moi qui suis très perfectionniste je vais refaire 50 fois le truc qui finalement en fait sera peut-être très proche mais je veux faire tellement le truc nickel bon faut que je réfléchisse faut que je revoie faut que je revoie et en fait en studio tu te mets tellement en condition que déjà tu peux te permettre de gueuler tu peux te permettre de crier tu peux te permettre de te lâcher tu peux te permettre même des fois d'être un peu plus et de moins réfléchir au final donc en fait c'est ça je me suis retrouvé dans un cadre où vraiment où je pouvais plus me lâcher et me faire plaisir qu'à la maison ou en appartement où tu vas dire merde tu te freines de toute façon à la maison voilà tu vas avoir plein de petits trucs qui vont te freiner l'acoustique le logiciel tu vois des trucs qui vont être chiant là-bas dès que t'arrives en studio tout est pro tout est nickel t'es dans des super conditions tu peux bouger tu peux donc ouais j'ai trouvé ça plus facile et à nouveau c'est le jeu qui va pouvoir primer tu vois c'est là où je veux dire je vais donner une délimite de l'entraînement à la maison c'est bien mais c'est pour ça qu'il faut il faut jouer avant tout parce qu'à la maison tu vas toujours être un petit peu comme dans un dans une camisole comme ça et une fois que t'es au studio si tu t'es bien préparé c'est comme si tu pouvais enlever cette camisole et en ce cas de dire en cette période tu peux vraiment respirer et tu peux y aller et tu vas te concentrer sur ce que tu as à faire uniquement tu vois que tu dis ça justement un peu le côté camisole d'ailleurs je me suis surpris d'être plus beaucoup beaucoup plus à l'aise à ce point à l'aise en fait au final et être beaucoup plus ouais relâché quoi au final c'est parce que t'as t'as beaucoup bossé avant t'as voulu aussi être perfectionniste t'as recommencé 50 trucs donc t'as été attentif à plein de petits détails qui une fois en studio dans cet environnement là avec on va dire on va dire le DA qui te donne qui te fait le bon brief qui te donne les indications et tout le reste tu t'en fous puisque t'as rien à régler t'es là tu te concentres c'est comme si t'avais un tunnel avec l'image et ton personnage en fait et même l'arythmo je sais même pas si elle est devenue floue mais tu sais que par moments on fusionne comme ça ouais on voit le texte mais c'est comme si on était dans le rôle je vais dire parce que tout est grand aussi donc ça te permet d'y aller et là le fait d'essayer de préparer c'est comme si tout d'un coup tu t'oublies totalement tu joues totalement t'es au service en fait du film ouais puis même au niveau comme tu dis au niveau de l'arythmo étant donné que tout est plus grand tu vas beaucoup plus vite à l'image comment texte image ça va beaucoup plus vite donc c'est voilà en condition studio c'est sûr que c'est mais à côté de ça voilà le fait de pouvoir t'entraîner pour pouvoir oublier vraiment cet rythmo et t'entraîner sur les intentions les petits détails c'est pour ça que je te disais des fois c'est vrai que la formation moi tes formations m'ont vraiment aidé parce que ça m'a permis de me concentrer sur d'autres choses et de voilà à un moment donné la technique tu la prends et ça peut s'apprendre très vite des fois ça peut être un peu plus chacun a ses difficultés mais ça peut prendre plus de temps mais une fois qu'elle est maîtrisée tu l'oublies en fait tu vas vraiment te concentrer et repérer les petits détails l'appui que peut avoir un personnage tu vois quand il gueule ou quand il s'énerve ou quand il est il a pas forcément en criant mais je veux dire dans une situation de stress où il va marquer il y a des mouvements un mouvement qu'il va avoir tu vas vraiment pouvoir te concentrer vraiment que sur ces trucs là que sur vraiment l'intention de jeu et oublier et de pas flipper en voyant parce que même moi ça m'arrive encore sur un training que j'ai eu il n'y a pas longtemps dès qu'il y a une longue phrase qui arrive oula je me dis oula merde tu paniques un petit peu alors qu'il ne faut pas mais bon ça s'apprend aussi on débute j'ai fait un truc pour l'instant je suis sûr que le prochain il ne se passera peut-être pas aussi bien mais c'est intéressant parce que tu es passé de ce parcours d'apprendre de t'intéresser de former de te préparer de t'entraîner à un moment donné tu as approché tu as eu les contacts puis il y a à nouveau malheureusement des gros coups de frein mais tu t'es retrouvé en studio ça s'est bien passé c'est principal déjà tu t'es retrouvé en studio parce que justement tu as fait preuve de beaucoup de professionnalisme aux yeux d'idéal sinon on ne t'aurait pas appelé et puis comme tu as dit ça a été plus facile tu t'as pu te lâcher totalement et puis ce n'est qu'une je ne veux dire pas les circonstances mais les prochaines opportunités pour te ramener dans un studio sur un autre produit avec un autre DA ou le même et continuer là-dessus et continuer toujours à maintenir cet état on va dire actif dans le jeu de doublage il y a ceux qui le font régulièrement on va dire c'est comme un sportif de haut niveau ils sont tout le temps entraînés ils sont presque à la maison comme en studio et puis d'autres pour qui c'est épisodique et à chaque fois ils ont besoin de s'y remettre c'est compliqué tu vois ouais parce que j'ai eu des collègues comme ça avec qui j'étais en formation qui pendant toute une période voyant que ce n'était pas possible ou à cause du confinement arrêtaient totalement et de pratiquer complètement et au moment de s'y remettre c'est dur donc il faut toujours garder que ce soit sur une bande rythmo ou un autre on parlait de Madlibs tout à l'heure mais toujours un truc qui puisse vous permettre de toujours être dans ce jeu en fait de toujours être dans le jeu et puis Madlibs d'un côté vous permet d'avoir le côté synchro en fait qui reste aussi actif donc c'est il faut rester actif même si c'est 10 minutes par jour mais il faut quand même il ne faut pas attendre en fait que ça arrive parce que ça n'arrivera pas qu'est-ce que tu fais du coup au quotidien toi là quand tu ne fais pas de doublage quand tu quand je n'en fais pas sans m'entraîner tu veux dire ? non je voulais dire qu'est-ce que tu fais du coup au quotidien comment tu organises tes journées un peu tu fais un peu de doublage pour t'entraîner tu démarches tu fais autre chose quand c'est possible je démarche parce que là comme on est confiné ce n'est pas possible du tout mais par contre dès que le confinement en général est levé ça avait été le cas après le premier je suis reparti démarcher voilà voir ce qu'il était possible qui il était possible de rencontrer quel studio il était possible d'approcher enfin pas d'approcher il n'y a pas de barrière non plus mais quel studio tu peux démarcher mais il faut s'armer de patience parce que c'est vraiment ça qui joue il faut vraiment être patient déterminé et il ne faut pas avoir peur d'aller chercher les DA après il y en a peut-être il y en a qui sont moins accessibles j'en ai pas rencontré pour l'instant mais ils sont tous très réceptifs parce qu'ils savent que la situation n'est pas facile et il n'y a pas de soucis enfin voilà ils sont conscients de la situation donc on peut aller les rencontrer à nouveau toujours un sérieux de la démarche voilà parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'il suffit de ah j'ai une voix machin on en a bien parlé au début voilà toujours dans une démarche sérieuse et humble ouais non mais complètement et j'allais dire poli ça paraît tout bête ça paraît mais ce sont des petits détails qui font que le courant passera parce que c'est pareil j'ai vu des gens démarcher en appelant le DA comme s'il l'avait déjà rencontré ou presque à le tutoyer d'entrée c'est des choses qu'il ne faut pas faire enfin je pense personnellement ça se trouve il l'a rappelé j'en sais rien mais moi je sais que je ne pourrais pas faire ça parce que la personne je ne la connais pas je débute là dedans je suis qui pour me permettre d'aborder quelqu'un non il faut vraiment dans la politesse dans l'humilité c'est peut-être ce côté tu vois Andyoine on est dans le spectacle mais non gardez une distance parce que les gens ne vous connaissent pas vous ne les connaissez pas et c'est comme partout on est dans des sociétés il ne faut pas oublier qu'on ne s'amuse pas comme ça c'est des sociétés d'enregistrement tout le monde a une certaine responsabilité d'ailleurs ça coûte beaucoup d'argent tout ça on n'est pas là pour faire les guignols et rigoler donc soyez toujours très respectueux après évidemment on va passer de bons moments on peut s'amuser et ça va se passer très bien comme parfois moins mais toujours avec beaucoup de respect et beaucoup de professionnalisme voilà c'est pas une banque de potes avec qui on sympathise pendant un doublage non c'est pas du tout ça c'est une équipe avec laquelle on va travailler dans un cadre très sérieux après bonne récompense derrière si on peut dire que question cachée ben voilà même si pour une heure tu as travaillé combien de temps en fait une heure, deux heures une heure une bonne heure une heure c'est peu en même temps non c'est pas beaucoup mais ça passe ça passe extrêmement vite en plus mais en plus si en plus on s'éclate comme ça a été le cas t'as l'impression d'être à la barre un quart d'heure 20 minutes ça va très très vite ça va très très vite mais c'est pour ça c'est super vite passé je croise les dos pour que ça continue mais c'est c'est que le début mais en tout cas non c'est de toute façon à partir du moment je pense où vous éclatez et vous prenez du plaisir à le faire même en vous entraînant parce que si c'est un calvaire et ça vous fait chier de entre guillemets de vous entraîner ben c'est pas la peine c'est des gens encore à nouveau ils vont se focaliser sur la technique mais ça c'est une partie à la maison qui peut être un peu casse-tête mais bon voilà pour ça dans les formations de toute façon je vends ça de façon à ce que ce soit plus simple possible mais derrière amusez-vous quoi amusez-vous que ce soit sur une appli avec des moyens à la maison parce qu'après en studio voilà on est là pour se lâcher totalement c'est ça qu'on attend de vous exactement et ben un petit dernier mot pour conclure qu'est-ce que tu dirais déjà prenez soin de vous parce que c'est une situation compliquée malheureusement ouais situation compliquée mais faut pas lâcher l'affaire faut amusez-vous quand même malgré tout parce que ça ça aide ben ça aide tout simplement moi je sais que je parlais de Madlibs tout à l'heure ça fait 10-15 secondes je sais que ça ça me fait bosser ça me fait m'entraîner et puis si ça peut faire sourire 2-3 personnes en même temps tu vois 10-15 secondes par jour c'est cool mais amusez-vous profitez et puis ouais n'ayez pas peur de vous entraîner de tout ce que vous pouvez trouver comme petit support qui puisse vous permettre de rester actif dans ce domaine là ça sera bénéfique ça va vous aider ça va vous aider c'est clair et voilà je disais au début pour vendre à Alessandro c'est vrai que tu proposes des choses qui m'ont été très utiles qui m'ont beaucoup aidé doublage academy dès le départ pour les bases et puis ensuite Udub pour vraiment la mise en pratique et puis et en plus voilà ça va vous permettre de bosser sans pression quoi sans pression quoi que Alessandro est dur écoute c'est très gentil à toi c'est le but de ce que j'ai fait ça m'a beaucoup aidé vous donner un coup de pouce à la maison pour ceux qui veulent se donner un fond Fred un grand grand merci c'était très riche donc voilà on te retrouvera je l'espère en studio si ce n'est aller voir ces Madlips qui sont complètement hallucinants je mettrai tous les liens en dessous et nous on garde contact de toute façon je t'embrasse bien fort porte-toi au mieux ça marche également à très bientôt salut ciao ciao